Alors le métier d'attaché de presse, il recouvre beaucoup de facettes qui sont très différentes. C'est un métier qui s'attache à la fois au relationnel pour les élus et en même temps aussi à un aspect de communication qui est très important sur l'image qu'on renvoie, les messages qu'on fait passer. Moi je suis sur un poste qui est un peu particulier en tant qu'attaché de presse puisque je suis dédiée à la communication numérique du président de la région donc je gère ces réseaux sociaux, je gère aussi les réseaux sociaux de la région et en parallèle je travaille avec mes collègues qui sont attachés de presse sur des médias plus traditionnels que sont les journaux papiers ou les télévisions et l'idée c'est de s'accorder tous ensemble pour parvenir à faire passer des messages politiques, à exister sur la scène médiatique et à infuser les idées qui sont les nôtres. J'ai fait des études de droit, j'ai fait une licence à la Cato à Lyon avec une spécialisation en droit public en troisième année puisqu'à l'époque c'était en troisième année qu'on se spécialisait. j'ai fait après un M1 de droit public à Lyon toujours et j'ai fait un M2 de compétence juridique des collaborateurs politiques donc c'est un nom qui est un peu un peu fourre-tout mais qui en fait vise à permettre à des juristes de devenir plus professionnels sur des sujets qui vont vraiment intéresser les élus en politique donc par exemple on fait beaucoup de droits parlementaires, on fait beaucoup de droits des collectivités, on fait des finances locales, on voit les enjeux de responsabilité des élus parce que l'enjeu c'est pour nous en tant que juriste de parvenir à appuyer le politique dans ce qu'il fait au quotidien et d'être en fait à la fois source de conseils et de propositions. Ce qui me motive tous les jours c'est quand on travaille en politique en vérité on est très attaché soit à un parti soit à un groupe politique soit à un élu pour moi c'est vraiment à un élu parce que je travaille au sein d'un cabinet donc je fais partie d'une équipe qui est dévouée à un élu en l'espèce le président de la région et ce qui me motive tous les jours justement c'est ça c'est de travailler avec quelqu'un qui est brillant, qui a beaucoup d'idées, qui cherche à transformer un peu la société dans laquelle nous sommes et à se rendre vraiment utile au quotidien et quand on fait des déplacements sur le terrain, qu'on rencontre des habitants dans toute la région et que les gens remercient le président de ce qu'il fait et qu'on sent qu'on a véritablement un impact sur leur quotidien que ce soit parce qu'on construit des routes, parce qu'on fait revenir un train sur une petite ligne, parce qu'on va sauver le dernier commerce dans un petit village, tout ça ça a vraiment du sens et en fait c'est très galvanisant parce que ça nous permet de sentir qu'on participe à un effort collectif qui nous dépasse. La politique c'est un peu particulier pour ça, c'est-à-dire que c'est beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, donc le métier que j'exerce dans l'absolu correspond assez bien à l'idée que je m'en faisais sur les missions qui sont les miennes au quotidien, à savoir la gestion des réseaux sociaux, la gestion de l'image, la communication du président. Ceci dit la politique que c'est quand même aussi beaucoup d'improvisation parce qu'il y a des choses qui dépendent absolument pas de nous, il y a des choses qui surviennent auxquelles il faut s'adapter, que ce soit par exemple j'ai en tête des aléas climatiques qu'on a subis dans la région et qui ont fait que les agriculteurs avaient besoin en urgence qu'on vienne. Là en fait on se met dans des stratégies un peu d'improvisation, de la même façon avec le Covid quand il a fallu gérer la crise, qu'il a fallu trouver des initiatives pour aider les habitants. Moi qui suis dans un travail qui est quand même très lié aux relationnels et aux médias, je me suis mise à emballer des masques, je suis devenue un peu cariste, donc tout ça, ça fait partie un peu des aléas du quotidien qu'on ne maîtrise pas du tout, qui sont à certains égards surprenants mais qui sont aussi très liés à la fonction politique qui demande de s'adapter sans cesse. On prend beaucoup de stagiaires au cabinet sur différents postes, on a notamment le pôle courrier qui prend un stagiaire pour des périodes entre 3 et 6 mois généralement, donc on prend beaucoup de stagiaires à la région. On est par ailleurs à un cabinet qui est très jeune et je pense que c'est important aussi pour les jeunes en licence d'être avec des jeunes qui viennent d'arriver sur le marché du travail, donc on croit beaucoup en ça et s'il y a des gens qui veulent candidater, il ne faut pas hésiter parce qu'il y a des places disponibles. Je pense que c'est très important en vérité, moi-même j'ai très peu été liée au monde de l'entreprise avant d'arriver à mon stage de fin d'études et je me suis aperçue à ce moment-là qu'il existait un écart énorme entre l'image que je me faisais du monde professionnel et ses réalités. Alors à certains égards, il y a des choses qu'on n'apprend pas parce qu'on parvient à les deviner, mais dans l'absolu, je pense que c'est très important aujourd'hui que les étudiants aient en tête, qu'on n'arrive pas sur le marché du travail par hasard et surtout on n'y arrive pas si on n'est pas préparé et notamment dans l'idée de faire des stages pendant ces études. Je pense que tout ça est très important parce que l'expérience qu'on acquiert et les compétences qu'on va développer, c'est ce qui permettra aussi à un recruteur de donner envie de s'intéresser à nous. Je pense que les études, c'est un moment qui est très particulier dans la vie. Aujourd'hui, c'est très complexe du fait de la crise sanitaire que nous traversons, mais si je devais parler de mon expérience à moi, je dirais que mes études, c'est probablement ce qui m'a le plus appris sur moi-même. D'abord parce que j'ai commencé à vivre seul sans mes parents parce qu'on devient vraiment responsable de soi-même. On a des cours magistraux, on a des travaux dirigés, donc on est dans un environnement où en fait il faut se faire confiance à soi et il faut se responsabiliser soi-même. Donc je pense que les études, c'est ce qui nous apprend le plus sur nous-mêmes et ce qui nous prépare le mieux en vérité à ce que sera notre vie professionnelle derrière, dans la mesure où c'est justement déjà quelque part le monde de l'entreprise, qu'il faut qu'on s'applique à nous-mêmes. Je pense que les études, c'est une période qui est absolument géniale à traverser. Je pense qu'on apprend à la fac des choses qui nous guideront toute notre vie, on s'y crée des amitiés qui compteront durablement. Donc si j'ai un conseil à donner aux étudiants, c'est profiter de vos années d'études, essayer de ne pas trop vous mettre la pression aussi parce que souvent en fait notre pire ennemi, c'est un peu nous-mêmes et kiffez ce que vous faites, allez-y les deux pieds en avant et derrière tous ces ravisants.